Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes avec Géry Vandam, bonjour Géry, bonjour, la dernière recrue depuis plus de 43. Tu es né à Lille, tu as 28 ans, tu es défenseur d'origine ganienne, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Ouais c'est bien ça, j'ai 28 ans originaire de Lille et de nationalité française et ganienne, j'ai été formé à Lille où j'ai fait toutes mes classes et j'ai eu la chance de passer professionnel dans mon club formateur, j'ai démarré mes premières minutes en Ligue 1 et en Europa League aussi, donc voilà. Donc on rappelle tu as fait 10 matchs en Ligue Europa ? Ouais j'ai eu 10 matchs d'Europa League avec Lille, on a fait une belle campagne, on a joué contre Liverpool, contre Fenerbahce, donc c'était une belle expérience. Et dans ce club aussi donc, le fait marquant, c'est le doublé en 2011, au championnat ? Ouais effectivement, on a fait le doublé, avec Rudi Garcia, Eden Hazard, etc. C'était une belle époque et voilà, il y a des joueurs qui ont eu une grande carrière, plus grande que la mienne, mais qui n'ont pas eu la chance d'être titrés. Moi voilà, avec ma petite carrière, j'ai eu la chance d'avoir ces deux trophées, donc ça fait plaisir. Après cette année 2011, tu es parti à Caen. Ohel specialist absolvt, je suis前-bas ! Je suis parti une année à Caen. Je devais avoir une vingtaine, trentaine de matchs avec Lille en comptant l'Europa League. Du coup, je voulais essayer de jouer tous les week-ends, être tous les week-ends titulaire. Du coup, c'est pour ça que j'ai été prêt à Caen où malheureusement, on est descendu. Mais ce fut une très bonne année avec un super coach qui était Franck Dumas. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire 36 matchs, je pense, sur 38. C'est ça, 36 ? Ouais, voilà. C'était bien. Franchement, c'était une belle année, sauf ce qu'on est descendu, mais c'était vraiment une belle année. D'accord. Ensuite, tu es retourné dans ton club formateur ? Ouais, voilà. Je suis retourné à Lille, même si j'avais la possibilité de rester à Caen. Franchement, font du mal souhaité. Mais bon, après, Lille a souhaité me rapatrier. Et malheureusement, je n'ai pas pu continuer à jouer pour diverses raisons. Et du coup, après, je suis parti en Belgique. Au FC Malines ? Ouais. Pendant deux ans ? Ouais, à Malines. Un club néerlandophone. Ça, c'est bien passé au début. Après, un peu moins sur la fin. Mais bon, ça reste une expérience enrichissante. C'était un bon niveau en D1, donc c'était sympa aussi. Ensuite, une petite apparition en Italie. Ouais, voilà. Je fais trois mois en Italie. Voilà. Puis, retour en France ? Voilà. Puis, retour en France, dans le Nord, à une heure de Lille, à Dunkerque. À Dunkerque, donc en national ? En national, ouais. J'ai fait six mois à Dunkerque. Et du coup, quelles sont les raisons de la venue ici, au Puy ? Ben, à l'issue de mon année à Dunkerque, j'ai fait le stage UNFP, qui s'est super bien passé. D'ailleurs, je leur fais un gros coucou à toutes les personnes qui ont l'œuvre pour ce stage. Pascal Bollini, Ghislain Prattant, enfin, tout le staff. Tout le staff, si je devais dire leur nom, il y en a tellement. Mais franchement, un grand merci à eux tous et aussi aux joueurs, parce que c'était vraiment une belle expérience. Et bon, voilà, c'est à l'issue de ce stage, pardon. J'espérais retrouver une week 2, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Du coup, on a patienté, on a patienté, puis le coach Roland Dira m'a contacté. Le feeling s'est bien passé. C'est vrai que ce n'était pas l'objectif de redescendre en CFA, mais voilà, après, il faut savoir peser le pour et le contre. Et puis, le discours du coach a fait pencher la balance et voilà, on me voici ici. D'accord. Du coup, tu as fait la connaissance de Frank Lostis là-bas ou tu le connaissais déjà ? Non, non, je l'ai connu au stage de l'UNFP et on s'est super bien entendu. D'ailleurs, tous les joueurs, franchement, je recommande aux joueurs qui seront malheureusement en fin de contrat, s'ils ont la possibilité de participer à ce stage, parce que c'est vraiment une belle famille. Et avec Frank, on s'est rencontrés là-bas. Et puis, quand j'ai su qu'il allait signer, je l'ai appelé pour savoir un peu ce qu'il en était, parce qu'il connaît un peu la région. Et puis, il m'a dit aussi du bien. Et puis, ça venait à lui aussi, on va dire, m'a un peu réconforté dans le fait de venir jusqu'ici. D'accord. Du coup, ton objectif, cette saison pour toi, c'est de retrouver du temps de jeu ? Oui, retrouver du temps de jeu, retrouver du plaisir, parce que c'est vrai que sur ces deux dernières années, c'était un peu compliqué. Le monde professionnel, j'y suis depuis 17 ans, maintenant j'en ai 28, donc ça fait 11 ans. C'est un très beau monde, mais aussi il y a des côtés un peu plus compliqués. Donc voilà, on va essayer de retrouver surtout du plaisir, c'est le plus important. D'accord. Pour toi, du coup, dans toute cette carrière que tu viens de nous évoquer, quel est ton meilleur souvenir ? Forcément, on va parler du doublé, parce que comme je disais, il y a des joueurs qui n'ont pas eu la chance d'être titrés. Donc, ouais, je dirais celui-ci. Après, il y en a d'autres, mais celui-ci, je pense que ça marque, parce que voilà, c'est en plus dans mon club formateur, c'est quelque chose de beau fort. Moi, je suis originaire de Lille, 100% Lillois, et voilà, c'est la première fois que je vois autant de monde à Lille. Et franchement, je suis fier d'être Lillois. Et merci, le Los, voilà, on est champions, on a fait un doublé. Tu as joué avec, du coup, de grands joueurs. Il y en a un avec qui tu as joué qui t'a le plus marqué ? Ouais, moi, je l'ai déjà dit dans de nombreuses interviews. Ouais, le joueur qui m'a le plus marqué, c'est Eden Hazard, parce que déjà, c'est un ami. Ensuite, voilà, la façon dont on jouait quand on était en réserve, et quand on est monté en pro, c'était la même. C'est surtout ça qui m'a bluffé, là, mais cette facilité quand on était en jeûne, et quand on est passé dans le monde professionnel, voilà, c'était la même chose. Et puis, voilà, maintenant, il le démontre encore plus. Et voilà, je dirais, c'est le joueur vraiment avec lequel je jouais qui m'a le plus marqué. Bisous à tout le monde. D'accord. Et à Jerry Valdamme ! Yes, aye ! Deuxième titre, mon frère ! Oh là là, c'est magnifique, doublé historique ! Et à la version de moi, contre lequel tu as joué ? J'ai joué contre plein, plein, plein de bons joueurs, franchement, de haut niveau. Mais je dirais, si on reste dans le championnat de France, c'était Elisandro Lopez, quand il est allié. On avait gagné ce match, c'était au Stadion League, de Stadion League, c'était à domicile. On avait gagné 4-3, mais ce jour-là, il a mis un triplé. Et franchement, ça m'a... Je dirais, je dirais, ce Elisandro Lopez, j'irais bien. Ok. Est-ce que tu as un petit, pour finir, un petit mot sur... à nos supporters, à adresser à nos supporters ? Ben, merci de m'accueillir. J'espère qu'on fera tous ensemble une bonne saison. Déjà, remontez un peu au classement. Et j'espère que vous soutiendrez jusqu'au bout. Et puis, moi, j'essaierai de donner le maximum dès que je serai sur le terrain. Voilà. Et j'ai hâte de vous rencontrer. Merci, Géry. Je vous en prie. Au revoir. Merci, Géry.